Voilà, mesdames, mesdames, messieurs, nous sommes à Bruxelles aujourd'hui les 4 janvier 2014. Voilà, la journée d'aujourd'hui, 4 janvier, ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle bien entendu le déclenchement d'un soulèvement en RDC avec le match de Mikado et VS Club. Et ça se trouve avec cette histoire d'Abaco. Nous avons avec nous l'homme qui fait le lobbying à Bruxelles, Mitch Micheli. Dis-moi, première impression par rapport à cette journée d'aujourd'hui. Ah, mon cher bon gosse, je suis, moi personnellement, moi je me dis, je suis né dans les environs de ces années-là. Je crois, en 59, j'avais à peu près 6 ans, 6 ans déjà, j'avais 6 ans en ce moment-là. Et voir combien nos aînés, nos parents, en ce moment-là, en sortant d'un match de football qui n'avait rien à voir, et venir se mêler pour quelque chose qui a une portée historique aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la révolte du temps moderne de l'homme congolais. Et c'est cela qui a amené l'indépendance du Congo. Donc sur le plan, comme, je suis très content, pourquoi ? Parce que je me dis, au moins, des années plus tard, 50 ans plus tard, nous voyons encore les jeunes se réveiller, prendre conscience de cela, pour comprendre que le Congo n'est pas encore libéré. Et ça, c'est vraiment mémorable de voir cet événement. Le Congo n'est pas encore libéré. Mon cher ami, je souhaiterais que vous puissiez avoir, en fait, une analyse sur ce qui vient de se passer à NRDC, les 30, on commençait par les 30, décembre 2013, où il y a eu un massacre des centroits innocents. Donnez-nous un peu votre analyse là-dessus. Mon cher Bongo, c'est vraiment triste ce qui est en train de se passer au Congo. Pourquoi je dis ceci ? Parce que l'histoire se répète toujours. Les gens ne prennent pas conscience. Vous savez, ces gens-là essayent... Souvenez-vous du temps de Mobutu. On avait toujours tendance à des petites histoires comme ça, des petits jeux de théâtre, où on nous fait coup d'État, et ceci, cela, pour pérenniser toujours le pouvoir. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais devant tout le peuple congolais, on a massacré des Congolais. Parce que ça, c'est un massacre qui est accrédité, qui est accepté, disons très bien, au nom de la communauté internationale. Ils acceptent. Et qui donne le pouvoir à ces Kabila-là de massacrer les gens comme ça ? De massacrer le peuple congolais comme ça ? Mon frère, ce n'était que du théâtre. Ça n'a rien à voir de quoi que ce soit. On a massacré des gens et on a continué à le faire jusqu'à ce que nous avons vu la mort de Mamadou, ou de tous les autres ici. Je l'ai y revenir, je l'ai y revenir. Donc, ces jours-là, mon frère, nous... On a vu le corps, le corps, le corps ont été profanés. Les sexes des hommes ont été arrachés. Oui. Comment intrépérez-vous ces images pour créer la psychose ? C'est cela le mot. C'est-à-dire que pour faire part, vous dire, attention, vous qui voulez vous élever, attention. Souvenez-vous, il y a eu un événement quand même important dans la diaspora. C'est-à-dire que les vaillants, combattants, patriotes que vous êtes tous, vous avez arrêté quelque chose. Le problème de J.B. Piana, ce n'est pas seulement le problème du concert. C'est-à-dire que nous avons mis fin à un système politique qui venait ici pour dominer, pour essayer de dominer, de s'implanter, de s'infiltrer. On a coupé court à cela. Et subitement, nous rentrons, parce qu'on parle tellement de tant de choses au Congo. Et le 30, cette mascarade arrive, ces gens-là commencent à tuer. Et sous prétexte, il y a un homme qui sort, qui dit, qui reconnaît directement. Ah, moi, je suis ceci, c'est moi qui ai lancé ceci et cela. Non, ici, par exemple, Téné, mon frère, vous savez qu'en Europe, notre discours a toujours été le même. Cela n'a pas changé. Nous savons que ce pays-là est occupé, et que celui qui est à la tête de ce pays-là, c'est un étranger, un Rwandais, et que toutes les institutions congolaises sont minées, sont remplies des Rwandais. C'est eux qui gouvernent, c'est eux qui dirigent le pouvoir économique, le pouvoir... Tout, ils ont tout. Vous voyez, c'est une balcanisation qui ne dit pas son nom, qui se passe là, au Congo. Et ils sont déjà là. Et je te poserai la question, qui est à la tête de l'armée ? C'est un Rwandais. Qui est à la tête du pays politiquement ? C'est un Rwandais. La police. La police, c'est un Rwandais. Notre douane, partout, tout se passe, qui est à la tête ? C'est un Rwandais. Dans toutes les institutions, je te dis, toutes les institutions, tous les ministères, il y a les étrangers qui sont là. Si ce n'est pas une institution de l'ONU, de Banque mondiale, de Bretton Woods. Donc tout ça. Alors, qu'est-ce que reste-t-il de Congolais ? Alors, on a fait une analyse journalistique sur cette affaire. Nous sommes arrivés à cette conclusion qui est la suivante. Mais ça donne que Kabila est en train de faire de la sorte de confisquer, de créer un état d'urgence, en fait d'empêcher les nouvelles élections. Mais c'est ça qui... c'était dans le plan. Ils sont venus voulant réviser la constitution. Vous vous souvenez que le professeur Beauchab, si on peut l'appeler professeur, il n'a jamais rien publié depuis... Chez nous, on aime prendre toujours le nom de professeur. Mais toi et moi qui avons étudié ici, nous savons que quand on est un professeur, on publie, on continue à publier. Bon, salut à toi, Beauchab. Souviens-toi. Ça, c'est Mitch Michinini qui te parle. Souviens-toi seulement, je te dis cela. Donc, voilà. Il a fait cette tentative-là, en essayant, en proposant, en mettant quelque chose pour voir est-ce qu'on pouvait toucher encore... Mais ils se sont dit non, 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 non. Même ceux qui le soutiennent ici, le soutien de Kabila ici, ont dit non, 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 pas ça. Il ne faut pas aller là-bas. Ils sont entrés. Souvenez-vous qu'ils viennent de sortir encore une histoire pour dire du recensement. Or, depuis, depuis... Louis Dépeste par l'entremise de M. Tientis, c'est qu'il parlait déjà du recensement, avant même qu'on aille à Saint-City. On disait qu'il faut qu'on sache combien nous sommes pour faire tout ça. Ce sont des préalables choses qu'il avait présentées. Mais maintenant, ils veulent relancer cela. Mais maintenant, ils ont vu que tout cela, ça échoue, ça échoue. Mais souvenez-vous que Maluma l'a révenu. Maluma l'a déjà rétabli. Il dit, je t'ai dit, bon gosse, pour ton information, il y a à peine un mois, il a été reçu ici, au niveau du Parlement. Ici, j'y étais. Il a été reçu ici, au Parlement. Pourquoi ? Pour mettre les choses en place. Il fait rappeler... Qu'est-ce qu'ils vont faire ? On lui a rappelé ici. On lui a rappelé. Il vient de dire qu'il va faire le reste des élections. Ils vont continuer à faire tout ça. Tout ça, pourquoi ? Ils sont en train de chercher comment pérenniser cette histoire, qu'ils restent là. Voyez, tous ceux qui s'élèvent, Congolais qui s'élèvent pour faire quelque chose, ces gens-là, au nom, c'est le terrorisme d'État qui est en train d'être fait, institutionnalisé au Congo, qui s'est fait maintenant. On est en train de tuer. Votre analyse est correcte. Ils font tout pour rester totalement. Alors, une dernière question concernant Mokongu Bile. Non, je vous ai demandé d'enlever les tueurs. Si, comme il vient de s'est passé aujourd'hui, je couperai. Alors, l'histoire de Mokongu Bile, on voit que ces membres sont ici, sont en train d'exhiber les photos, les massacres. Comment interpréter tout ça ? Non. Moi, mon analyse, ce monsieur, en fait, moi, je ne le connais pas. Moi, je suis là parce qu'on a massacré des Congolais. Ces gens que je vis à la télévision, ce que je vis, les images qui me sont parvenues, tout ce que nous avons vu là, c'est des paisibles Congolais qu'on a massacrés d'une manière pas possible. Que ce soit à la voix d'Isaïr, que ce soit à Kanchati, un peu partout, on a massacré nos enfants. Ce sont des enfants. Quand je vois les gens que Mendea montrait à la télévision pour dire, voilà le chef d'état-major, l'autre là, c'est le représentant. Ça, ce sont des enfants. Vous voyez ? Donc, il n'y avait personne qui avait des armes là. Je n'ai vu personne avec, ou quoi que ce soit, mais je vis tout simplement, tout simplement, ces gens-là. Donc, de la récupération et tout cela, ce n'est pas possible. Parce qu'on avait cité aussi le nom de John Noombi. J'ai entendu John Noombi dire que non, non, lui, il n'est pas dans l'histoire. On a cité, on a dit qu'il y avait des gardes-corps de ce fameux Rwandais Bissengimana. Et lui aussi a nié quelque part. Mais alors, que l'autre puisse venir faire ceci et cela. Non, il faut que les gens s'élèvent pour comprendre qu'on est en train de vous tuer. Le massacre se fait. C'est un terrorisme d'état qui se fait là, devant vous. Lévez-vous, mes frères. Lévez-vous, ne laissez pas n'accepter plus cela. On a tant tué des Congolais. Vous ne pouvez plus encore continuer à laisser que ces choses continuent toujours à se passer comme cela. Nous, on est loin. Alors, on termine avec Mamadou. Aujourd'hui, j'étais en contact avec un journaliste d'une radio communautaire à Béni. Ce journaliste me dira, mort du cul, que cette attaque qui a eu lieu à Béni a été organisée par les éléments envoyés par Kabila dans la région pour, bien sûr, détruire cette dynamique que Mamadou a mis en place. Oui, c'est vrai. Et moi, je t'apprends que Mamadou est en contact avec des gens ici. Des gens ici en Belgique. Dans le milieu des gens, les jeunes qui sont dans l'académie militaire et tout ça. Je ne vais pas citer les noms. Mais il est en contact avec eux ici. Il causait... Il y a quelqu'un qui a porté son expertise auprès d'eux. Il parlait, de temps en temps, il échangeait. Mais souvenez-vous, c'est l'histoire de Kissa Singandou. Oui. C'est textuellement le même scène, même scène, même théâtre. Regardez, Mbouzamabé, tout cela, ça s'est reproduit. Quand vous regardez, si tu es un analyste, tu regardes sur le chemin par lequel nous avons vu cette fameuse pick-up Jeep dont on nous montre. Là où il y a la guerre, les civils étaient à côté. On nous montre la roquette qui a tiré. Il doit y avoir quand même le débris de cette roquette-là. Quand on lance une roquette, c'est là, non, mon frère. On ne peut pas continuer toujours à tromper, à mentir, à faire une histoire comme celle-là. Il faut que... C'est là que j'interpelle aussi l'armée congolaise. Quand je parle de l'armée, je ne parle pas de ce dont on a les brassages, là, et tout ça. Non, je parle de tous les militaires congolais qui ont juré le serment pour dire qu'ils doivent défendre la nation. Que ceux-là sachent que celui qui est à la tête du pays, c'est un envoyé, c'est un messager de Rwanda qui est là pour leur détruire complètement. La liste n'est pas finie. Je te dis, chiche, tu vas voir peut-être Olinga va partir. Chiche, tu vas voir. Mais je te dis, je peux citer tout un grand nombre de tous ceux qui se sont élevés. Mais le général Etumba, on ne le touchera pas. Tu sais pourquoi ? Elle a une mère toute. Voilà le fait de lire dans nos bouquets. Quand vous venez dans nos conférences, on avait une conférence sur l'armée ici. Et je t'apprends. Alors, le général Etumba... Sa mère et Tutsi, il ne peut pas mettre ça. Il essaie très bien. Oui. Dans cette logique des affiliations, il serait d'origine... Voilà, Tutsi. Il est là, mais il est là. Mais je te dis, les Olingas et tous les autres, tout le reste là, tous ceux qui se sont élevés un peu, ils nous voient. Tu vas voir, on va les exterminer. Voilà, on termine avec cet élément essentiel de M. Mitch en disant que l'extermination continue en RDC pour détruire en fait tous ceux qui oseront lever la voie ou s'opposer à cette dictature qui est dirigée par une oligarchie Tutsi qui a tout confisqué en RDC. Merci à vous. Nous continuons notre reportage. Merci à vous. Merci. Merci, Morgos. Merci. Merci. Merci.